Quel serait le titre à donner à mon exposition à Kandale ? C'est de là que j'ai dit que le titre que j'aimerais donner est « La lumière qui fait le bonheur ». C'était en 2006 que j'étais invité à DAD. Et cette pièce, c'est-à-dire la pièce maîtresse de cette exposition. Quinze ans, je n'ai pas changé. J'ai toujours continué sur la voie, sur la voie choisie. Donc, c'était pour voir en quelque sorte ce que j'ai su de mon passé, dans mon présent et qui fait mon futur, par rapport à mon avenir. Kandale a m'invité pour faire une transformation aux autres pièces et d'autres pièces à Neuköll et à Kandale. Un artiste qui fait des installations, c'est comme un artiste qui est acteur. Je suis en action dans l'espace. Tu dois bouger. Et en bougeant, tu veux faire voir aux gens ce que tu désires leur faire comprendre. Les images, les mots font voir, disent ce que représentent les images dans l'installation. Que seraient les images et que deviendraient les images sans les mots ? Ma manière de travailler, tout démarre quand les organisateurs me donnent le thème sur lequel ils veulent travailler. C'est comme... Quand tu es venu me voir avec une sorte de maladie, je dois avoir recours aux plantes, aux herbes qui me permettraient de préparer le médicament. Mon interprétation pour les objets... Les objets sont venus de mes idées et c'est une recherche. Je ne me jette pas sur tout ce qui que je trouve dans le magasin des brocantes. Je dois avoir recours aux éléments qui me permettraient de travailler sur l'idée dans laquelle je veux travailler. C'est comme une peinture. Tout est calculé. Si tu me vois prendre un objet d'Afrique et mettre à côté d'un objet français ou bien allemand ou américain, c'est que ça dit qu'il y a un rapport entre les objets. Il faut aller à la recherche. C'est en allant à la recherche qu'on arrive à se voir avec la découverte. Je crie des rapports. Les vitrines que j'ai réalisées pour l'exposition ici, c'est une offre. Tu as des mots de ventre, t'as ayant préparé le médicament et t'as ayant donné, si tu y reprends ou pas, ça ne me regarde pas. On ne voit pas une exposition par plaisir. Je ne fais pas des installations par plaisir. T'as dit que toutes mes installations ont un but. Je donne toujours des directives. Tous les espaces dans la salle sont avec mes écrits, avec les textes. Qui peut t'orienter, qui te pousser à réfléchir. Tout ce que je fais, c'est ce que je veux pour moi-même et je veux pour les autres. Donc je donne, t'as dit, moi, ma façon de vivre devant le monde. Je t'as dit, c'est comme ça que je dois aller. Je ne peux pas aller autrement. Si, 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 c'est un travail de cœur. On parle de l'art. L'art est une manière que l'on prenne pour dire la vérité à son prochain et rester son ami, c'est en devenir son ennemi. Le titre, la lumière qui fait le bonheur. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? L'artiste a une vie et l'artiste expose sa vie et l'exposition de la vie de l'artiste et qu'on arrive à reconnaître le travail artistique que l'artiste est en train de faire. Toutes mes installations sont des instructions parce que le monde est dans le besoin d'instructions pour s'instruire. Cette instruction, c'est apprendre ou à laisser. C'est une instruction que je viens de laisser à Cundell et les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça.